Certaines personnes croient que tant qu'elles vont à l'église et adorent Jésus dans la chanson, ils se disent « Chrétiennes, c'est bon de pécher ». Mais en réalité, Dieu a fait un moyen pour nous d'arrêter de mal faire. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Ce n'est que par la foi en la puissance du sang de Jésus que nous pouvons arrêter de faire le mal. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi. Donc, ils croient simplement que le salut est simplement d'avoir un style de vie de faire partie de l'église. Ils n'ont jamais entendu tout l'évangile. Je veux vous dire tout l'évangile. Dans l'Ancien Testament, les Israélites n'étaient pas libérés de l'esclavage du péché contre Dieu. Mais ils étaient pardonnés chaque fois qu'ils confessaient leur comportement démoniaque et faisaient un sacrifice à Dieu. C'était la miséricorde de Dieu qu'il leur pardonnait chaque fois qu'ils péchaient contre Dieu même s'ils savaient qu'ils feraient à nouveau le mal. Mais après la mort de Jésus sur la croix, nous avons reçu une meilleure alliance. Nous n'avons plus à sacrifier après chaque acte maléfique parce que maintenant, par la foi que notre chair est crucifiée et que Jésus vit maintenant en nous, nous n'avons plus à pécher contre Dieu. Paul a dit dans le Nouveau Testament que « le sang des taureaux et des chèvres ne peut jamais nous ôter nos péchés ». Il faisait référence au fait que chaque fois que les Israélites faisaient un sacrifice à Dieu, ce sacrifice leur permettait d'être pardonnés pour les péchés contre Dieu. Mais le sang de ces animaux ne pourrait jamais les empêcher de pécher dans le futur. Ils avaient la miséricorde de Dieu, mais ils n'avaient pas encore reçu sa grâce. Quand Jésus est mort sur la croix, cet acte nous a donné la grâce, la grâce et le pouvoir, la miséricorde et le pardon. Mais ce que nous avons dans la Nouvelle Alliance est meilleur que le pardon. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'être libéré de l'esclavage de faire le mal. Et c'est ce dont Paul parlait. Il faisait référence au fait que le sang de Jésus-Christ nous enlève notre mal. Cela nous rend propre et sain. Dans le livre de Matthieu, l'ange a dit à Marie que l'enfant qu'elle allait mettre au monde sauverait le monde de péchés contre Dieu. C'est ce que le sang des taureaux et des chèvres ne pourraient jamais faire. Le sang des taureaux et des chèvres ne pourraient jamais nous sauver de l'esclavage du péché. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament que Jésus et les apôtres n'ont jamais prétendu que Jésus nous sauverait de l'enfer. L'enfer a été créé par Dieu pour le diable et ses anges. Et l'enfer ne partira jamais. Il a été créé dans le but de détruire et de punir nos ennemis. Satan et ses démons sont nos ennemis. Le plan de Dieu a toujours été de détruire nos ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Ce sont des démons qui nous donnent des addictions et de la rage et nous amènent à nous détester. Ils utilisent des mensonges pour nous empêcher de devenir juste parce qu'ils veulent que nous allions en enfer avec eux. Les démons sont jaloux de nous et veulent nous garder du salut. Jésus est mort pour nous sauver de l'esclavage du péché. Si nous n'arrêtons pas de continuer à faire le mal, nous irons aussi en enfer. Tous ceux qui continuent à pécher contre Dieu et qui ne se repentent pas, cela inclut les démons, Satan et les gens, sont tous des ennemis de Dieu. Ce n'était jamais à l'intention de Dieu que nous continuions à pratiquer le mal et à aller en enfer comme ses ennemis. Mais parce que beaucoup de gens ne veulent pas se repentir et ne connaissent pas la grâce de Dieu et la puissance du son de Jésus-Christ, ils continuent à pratiquer le mal. Cela inclut de nombreux chrétiens. Jésus n'est pas mort sur la croix pour Satan ou les démons. Jésus est mort sur la croix pour sauver les gens de l'esclavage du péché. Quand le son de Jésus est appliqué à votre vie, les actions mauvaises s'arrêtent. Cela ne signifie pas que vous n'êtes jamais tenté ou que vous ne pouvez plus jamais tomber dans le péché. Mais grâce à la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, vous pouvez toujours résister à cette tentation. Résister au péché est un acte de foi. Ce n'est jamais un acte d'effort humain. La raison pour laquelle beaucoup de gens et de nombreux chrétiens se découragent à propos de leurs mauvaises actions et sentent qu'ils ne peuvent pas arrêter de pécher contre Dieu est parce qu'ils ont seulement essayé de cesser de pécher contre Dieu par leurs propres efforts humains. L'effort humain est inefficace contre les mauvaises actions. Seul le son de Jésus et la foi en sa puissance de résurrection dans nos vies peuvent nous empêcher de faire le mal. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais été informés de cela. Ils ont simplement essayé par l'effort humain d'être aussi bons qu'ils peuvent l'être. Mais à l'intérieur, ils ont toujours de mauvais désirs dans leur cœur. Jésus a dit que lorsque nous vivons par l'effort humain, nous sommes des hypocrites. Jésus a appelé les pharisiens hypocrites parce qu'ils ne croyaient pas en la puissance de Dieu. Jésus leur a dit, « Vous ne connaissez pas les Écritures ou la puissance de Dieu, c'est le cas de nombreux chrétiens aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les Écritures ou la puissance de Dieu. Ils lisent la Bible. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'ils ne croient pas ce que disent les paroles de la Bible. Ils ont choisi de croire ce que leur ont dit leur pasteur. Alors quand ils lisent la Bible, ils la lisent avec malentendu. Ils ne peuvent pas lire ce que les mots écrits disent parce qu'ils ont déjà subi un lavage de cerveau pour croire à quelque chose de différent. Et c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit aux pharisiens qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Les pharisiens ont étudié les Écritures tout le temps. Tout comme de nombreux chrétiens aujourd'hui lisent la Bible tout le temps et l'étudient. Mais comme les pharisiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas ce que les mots écrits disent réellement. Ils sont endoctrinés par leurs propres enseignements qui contredisent ce que disent les Écritures. Alors quand ils lisent où il a dit que Jésus est mort pour nous sauver du désir du mal, ils croient qu'il a dit que Jésus est mort pour nous sauver de l'enfer ou est mort seulement pour le pardon. Beaucoup de pasteurs enseignent que les chrétiens ne peuvent pas arrêter de pécher contre Dieu et c'est pourquoi Jésus est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Mais Romains 8h35 dit que Jésus est mort pour nos péchés passés contre Dieu. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que Jésus est mort pour nos péchés présents ou futurs contre Dieu. C'est parce que le sang de Jésus nous empêche de pécher contre Dieu par la foi. C'est un miracle surnaturel de Dieu. Être saint ne peut jamais arriver par l'effort humain. Cela ne peut arriver que par la foi en la puissance de Dieu. Dans le chapitre 6 de Romain, Paul explique ce qu'est le baptême. Beaucoup de pasteurs prêchent que le baptême est un signe de la personne baptisée pour montrer à la congrégation que la personne est sauvée. Il n'y a pas de place dans la Bible qui dit que les humains peuvent créer un signe. Dans le chapitre 6 de Romain, Paul nous dit que le baptême est un acte de foi dans lequel nous descendons dans l'eau dans la foi en croyant pleinement et en nous engageant à nous repentir des péchés contre Dieu. Paul l'a appelé « crucifier la chair ». Paul explique aussi que lorsque nous sortons de l'eau, c'est aussi un acte de foi dans lequel nous croyons pleinement et sommes engagés à avoir Jésus-Christ vivant en nous. Paul n'appelle jamais le baptême un signe. Le baptême est un acte de foi dans lequel nous mourrons pour toujours de nos désirs égoïstes et ne revenons jamais aux péchés contre Dieu. Savez-vous pourquoi nous devons avoir le Christ vivant en nous ? C'est parce que Jésus-Christ est la seule personne qui ne pêche pas contre Dieu. Aucun être humain ne peut cesser de pécher contre Dieu à moins que Jésus-Christ ne vive à l'intérieur de cette personne parce que tous les hommes font des choses mauvaises. Mais Jésus est le seul qui ne fait jamais le mal. Quand Jésus est vivant en vous, c'est un miracle. Quand il est vivant en vous, il transforme votre esprit. Votre cœur et vous donnent le pouvoir de résister au désir du mal. C'est pourquoi le baptême est une partie essentielle du salut. Mais quand vous croyez que le baptême n'est qu'un signe pour les autres, alors ce n'est pas un baptême du tout. Et c'est pourquoi, quand beaucoup de gens sont baptisés dans l'église, leur vie ne change jamais et dès qu'ils sortent de l'eau, ils retournent aux péchés contre Dieu. La chair humaine péchera toujours. Cela ne peut pas arrêter de pécher. C'est pourquoi Paul nous a dit de crucifier la chair. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prendre notre croix. Crucifier la chair et prendre la croix sont la même chose. Nous ne pouvons pas avoir Jésus vivant en nous si nous ne sommes pas morts aux désirs égoïstes. Jésus refuse de vivre dans la chair humaine. Jésus ne sera pas le Seigneur de nos mauvais désirs. Cela signifie qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas céder à vos désirs mondains et espérer que Jésus est votre Seigneur. Vous devez abandonner tous vos désirs mondains et ensuite Jésus sera votre Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Alors, comment pouvez-vous avoir la foi que votre chair humaine est crucifiée et que Jésus est vivant en vous ? La foi est facile. La foi prend simplement la décision de croire. Une fois que nous croyons quelque chose, nous pouvons agir en conséquence. Laissez-moi vous expliquer à quel point la foi est facile. Quand vous avez choisi de croire que Jésus était le Fils de Dieu et est mort sur la croix, à quel point cela a-t-il été difficile, pas dur du tout ? Vous avez simplement fait un choix et à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas détourné de cette foi. Comme vous le savez, il est très facile d'avoir la foi. Il n'a jamais été difficile pour vous de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix. Vous avez simplement entendu la vérité à propos de Jésus et ensuite vous l'avez cru. Maintenant, je vous dis le reste de la vérité. Tout ce que vous avez à faire et de croire toute la vérité et pas seulement une partie. Maintenant, je vous dis que la foi est une chose spirituelle et que lorsque vous avez la foi spirituelle, que votre chair humaine est crucifiée et que Jésus est vivant en vous. Cela devient une réalité dans votre vie, quand vous avez la foi que chaque fois que votre chair humaine est ressuscitée, que vous allez pécher contre Dieu, alors vous ne voulez plus que votre chair humaine vive. Vous voudrez que votre chair humaine soit crucifiée parce que vous savez que c'est la seule façon de plaire au Seigneur. Quand vous croyez que Jésus vivant à l'intérieur de vous n'est pas un slogan mais une réalité qui transforme complètement votre vie, alors vous aurez la foi que vous avez Jésus vivant en vous. Quand vous croyez que Jésus ne péchera jamais contre Dieu et qu'il est vivant en vous, alors vous aurez la foi qui vous empêche de faire le mal. Il s'agit simplement de faire un choix de croire comme vous l'avez déjà fait lorsque vous avez fait le choix de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix. Maintenant que vous connaissez tout l'Évangile, vous pouvez croire tout l'Évangile, Jésus a dit à Nicodème que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent entrer dans le royaume des cieux. Le bon sens dit même au non-chrétien que quiconque continue dans le péché ne peut pas naître de nouveau. Et c'est pourquoi les non-chrétiens savent que le christianisme populaire a tort. Les personnes laïques peuvent voir que de nombreux chrétiens qui prétendent naître à nouveau continuent de pécher contre Dieu et de vivre des vies mondaines. Les gens laïcs comprennent donc que la plupart des chrétiens sont des hypocrites et que leur foi est sans valeur. Une personne née de nouveau ne continue pas à pécher contre Dieu, maintenant. Nous avons tous péché contre Dieu, Jésus ne condamne que ceux qui continuent à faire le mal. Il ne condamne pas tous ceux qui ont fait le mal parce que ce serait tout le monde. Il ne condamne que ceux qui continuent à pécher contre Dieu. Et il a dit cela plusieurs fois dans le Nouveau Testament, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il a dit que les menteurs, les adultères, les meurtriers, les fornicateurs et ceux qui n'ont pas la foi n'iront pas au paradis. Ce n'est pas parce que Jésus nous déteste, c'est parce qu'il a fait un chemin pour que nous soyons saints, et il est impossible pour lui de permettre aux gens injustes d'entrer au ciel. Savez-vous pourquoi il est impossible à Dieu de permettre aux injustes d'entrer au ciel ? C'est parce que si Dieu permettait aux gens injustes d'entrer au ciel, alors le ciel serait juste une autre terre. Mais le ciel n'est pas une autre terre. C'est la maison du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le ciel de Dieu est complètement pur et saint. Donc, seuls les gens purs et saints iront là-bas. Seuls les anges purs et saints sont là. Quiconque vit pour pécher contre Dieu ne peut pas aller au ciel, ou le ciel aurait tous les mêmes problèmes que la terre a maintenant. Jésus a fait un chemin pour que nous soyons saints afin que nous puissions aller au ciel. Nous devons croire à sa manière qu'il nous a enseigné dans la Bible et nous devons suivre son chemin. Je vous mets au défi de lire le Nouveau Testament et de croire exactement ce que les mots écrits disent. Ne croyez pas ce qu'un pasteur vous a dit, sa maudise. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux afin de voir ce que disent les mots sur la page parce que dans le Nouveau Testament on nous dit de nous repentir de nos péchés contre Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit que toute personne qui continue à pécher ne va pas au ciel. Tout au long du Nouveau Testament, Nous sommes avertis que l'enfer est réel et c'est pour toujours et tous les gens pervers y vont. Croyez la Bible et suivez le chemin de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il vous dit de vous repentir parce qu'il vous aime et qu'il veut passer le reste de l'éternité avec vous au paradis. Si Jésus vous haïssait, il ne vous avertirait jamais de vous repentir et ne vous avertirait jamais de l'enfer. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, nous le savons. Nous devenons une créature complètement nouvelle. Rien de tel que la personne âgée. Nos anciens désirs sont vont et Jésus remplace ses désirs par ses désirs. Nous détestons le mal et voulons seulement plaire à Jésus. Si nous glissons momentanément dans le péché contre Dieu, nous nous repentons immédiatement et sommes tellement dégoûtés de ce péché. Nous ne retournons jamais à l'ancien mode de vie et avec le temps nous apprenons mieux à toujours résister au mal et à garder la foi. C'est le miracle surnaturel du salut. Le salut change complètement votre vie et vous donne un but. Une personne née de nouveau ne poursuit pas les plaisirs du monde à travers le divertissement de l'Église. Mais il abandonne complètement le monde avec la joie de Jésus en lui. Croyez tout l'Évangile, repentez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus vous a affranchis du péché et grandit dans cette nouvelle vie. Croyez que Jésus vous a affronté.